Bonsoir, les amis, et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. A-S-R-R-R, bienvenue. Ça va faire assez longtemps qu'on ne s'est pas vu, toi et moi. Et je me suis dit que ce soir, j'allais peut-être faire une vidéo sur la rétrospective ou sur ce qui s'est passé tout le long de cette année. Parce que j'ai fait les bonnes choses et ce qui s'est passé dans ma vie. Et j'espère que vous allez aimer ce genre de vidéo. C'est un genre de petit soft whispering avec un peu de blabla. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je suis de retour avec des vidéos tous les deux jours. Bien évidemment, je ne m'arrêterai pas jusqu'à la fin de cette année. Au moins, c'est ce que je vous dois. Et sur ce, les amis, on commence. Alors, ça va faire presque une semaine que je n'ai pas fait de filmer de vidéos ASMR. Et j'ai une raison qui est assez correcte, je pense. Donc, tout le long, j'ai commencé à faire de l'ASMR il y a exactement un an et six mois. Donc, j'ai commencé en juin l'année dernière, 2021, à faire des vidéos ASMR. Et donc, je m'étais donné un but de faire des vidéos presque tous les jours. Et si je pouvais arriver à faire ça pendant un an, exactement, exactement, exactement. Parce que je voyais, je regardais énormément d'ASMR. Et des fois, les personnes que je regardais, il fallait que j'attende assez longtemps pour qu'ils sortent des vidéos. Ça pouvait être une semaine ou des fois un mois pour qu'ils puissent sortir des vidéos. Et donc, je me suis dit que j'allais trouver peut-être un système où j'arrivais à faire des vidéos ASMR tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Que ça soit des vidéos longues ou des vidéos courtes. Mais au moins que je sors un film ou une vidéo tous les jours. Et je pense que, si, je pense savoir pourquoi énormément de personnes, presque tout le monde, ne fait pas de vidéos tous les jours. C'est parce que ça reste super dur de trouver des vidéos uniques. Affaires uniques, uniques, uniques. C'est super, super difficile. Alors, je pense, personnellement, je trouve mon imagination assez... pas mal, n'est-ce pas ? Donc, j'ai des idées et j'arrive vraiment à les recréer, ces idées. Et donc, avec l'ASMR, quand j'ai commencé, c'était super facile. J'avais des idées et je le faisais, je le faisais, je le faisais, je le faisais, c'était super facile. Mais, en ce moment, ces derniers mois, j'ai... Quand vous le savez, au début de l'année, j'ai essayé de transitionner, transitionner mes vidéos de français... d'anglais à français. Donc, ben, la plupart de mes abonnés d'avant, qui étaient américains, ben, je ne faisais plus de vidéos pour eux. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée pour moi de faire des vidéos ASMR en français. Je voulais apprendre ma langue. C'était quelque chose que j'étais... qui me donnait de la passion. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça, de l'an de l'année 2022. Et je pense que si vous regardez la vidéo que j'ai faite le même jour, il y a un an, où je parlais, j'ai essayé de faire une vidéo en français, je la mettrai dans la description, si j'arriverai, si je me rappelle. Ou sinon, quelqu'un peut trouver le lien et me le mettre dans la description. Le mettre dans les commentaires, ça m'aiderait énormément aussi. Mais, la différence de mon langage, non seulement mon parler, mais aussi mon langage corporel a vraiment changé. Et je suis vraiment, vraiment fier de mon progrès en français. Et aussi de mon progrès sur la chaîne, il y a exactement un an, l'année dernière, j'avais moins de 1000 abonnés. Je me rappelle très bien. Je pense que la chaîne a atteint les 1000 abonnés en février, à peu près février 2022. Et donc, tout le long de cette année, maintenant on est presque à, laissez-moi vérifier tout ça, on est presque à 7000 abonnés sur la chaîne. Ce qui est complètement dingue, on est passé de 1000 abonnés cette année à presque 7000. C'est fou. Et donc, j'aurais pas pu le faire, je pense, sans avoir fait des vidéos en français. Et donc, c'est vraiment unique. Ça va faire des années que je fais des vidéos sur YouTube. Et je trouve, trouver, créer des vidéos et avoir des abonnés, c'est une chose qui est pas aussi difficile. Surtout si tu le fais vraiment, si tu le fais depuis longtemps, je trouve que c'est assez facile d'avoir des abonnés. Mais, ce que je trouve, ce que j'ai voulu avoir un challenge, c'est d'avoir des abonnés dans une langue que je ne maîtrise pas vraiment. Une langue étrangère qui m'est complètement... Tout est nouveau. Les... Le genre de vidéos est différente. L'audience est différente. Les... Les intérêts. Les topics, comme on dit ça. Oui, ben... Et les intérêts des personnes qui regardent ce genre de vidéos, comme toi qui regardes la vidéo, sont très différents des genres de vidéos que je faisais avant. Et donc, ça m'a aidé énormément à apprendre, à connaître les téléspectateurs d'ASMR français. Et donc, on arrive aux ces quelques derniers mois, où je commence à vraiment avoir un manque d'idées. Manque d'idées. Alors, quelques-uns d'entre vous, bon... Bien évidemment, me donnent des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais... Il... Si vous avez entendu ce que j'ai dit il y a quelques instants, ce qui me motive, c'est de vraiment avoir une idée de moi-même. Et puis, de créer cette idée. Et une fois que cette vidéo, que le film est sorti, que vous aimez la vidéo et que vous la regardez grâce à ce que j'ai décidé, moi. C'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et donc, ce que j'essaierai de faire pour le futur de cette chaîne, c'est peut-être de vous demander à vous abonner sur la chaîne. Et de mettre en commentaire, que ça soit ici même ou sur Instagram, des idées de vidéos ASMR que vous voulez. Peut-être des... Quel genre de vidéos, quelle atmosphère, quel thème, quel déclencheur. Et voilà. Alors, comme vous le savez... Je ne fais pas énormément d'argent sur la chaîne. Je pense que je fais combien ? 60 euros par mois sur la chaîne. Ce qui n'est pas terrible du tout. 60 euros. Mais... Et aussi quelques euros sur Patreon. Merci à mes abonnés sur Patreon. Ça m'aide énormément aussi. Mais je ne fais pas cette chaîne pour avoir de l'argent. Pas du tout. Pas du tout. Donc, peu importe ce que vous voulez que je fasse, dites-le moi en commentaire ou sur Instagram. Et j'essaierai de faire en sorte qu'on arrive à le faire. On n'a pas de budget. Mais par contre... Pas des choses trop chères, s'il vous plaît. Pas des choses trop chères. Donc, voilà. C'est ce que je vais faire à partir de ce soir, d'aujourd'hui. Je vous demanderai de me donner des idées. Et j'essaierai de créer vos idées. Et faire en sorte que la vidéo que je sors, grâce à vos idées, vous plaira. Et plaira aussi à beaucoup plus de personnes. Parce que vous êtes les personnes qui regardez de l'ASMR tout le temps. Donc, vous savez ce qui vous intéresse. Et ce qui pourrait intéresser les autres personnes aussi. C'est ça la beauté. Donc, cette année, presque 7000 abonnés. C'est incroyable. Tout ce qui est ASMR, c'est vraiment bien. Mon progrès en français est excellent. Je me suis fait des amis aussi. Des amis français, que ça soit des abonnés. Comme Blugnion, Alex Leroux, Gaël, Sarah. Dans les commentaires, je vous parle tout le temps. Je vous réponds tout le temps. Mais ces derniers mois, vous savez... Non, peut-être pas ces derniers mois. Ces dernières semaines, j'ai eu du mal à vous répondre. Parce que j'ai tellement de commentaires, en fait. Et ça me prend énormément de temps. Alors, je pense que, surtout, sur la chaîne ASMR, j'ai environ une soixantaine de commentaires. Peut-être 60 et 100 commentaires par jour. Alors, 100 commentaires par jour, ça n'a pas l'air énorme. Mais si je dois répondre à tous ces commentaires avec un message qui n'est pas merci, ou... C'est gentil, ou un message générique. Mais un message personnalisé pour la personne qui a écrit. Parce que vous avez pris votre temps à écrire un message. Ça me prendrait toute une journée, si pas plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je... Si vous voulez vraiment avoir une conversation avec moi, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. C'est gratuit. Franchement, c'est gratuit. Abonnez-vous sur Instagram. Et envoyez-moi un message. Je réponds à tous les messages sur Instagram. Franchement. C'est vraiment dommage. Parce que... L'un de mes buts, en faisant une chaîne comme ça, c'était de pouvoir répondre à absolument tous les commentaires. Tous les commentaires. Et à un moment, je répondais à tous les commentaires. J'étais à... On avait des fois, 120, 150 commentaires par jour. Et je répondais à tous les commentaires. Pardon. Mais... Ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de mon temps. Je me levais. Je répondais aux commentaires. Pendant le sport, je répondais aux commentaires. Dans le bus, je répondais aux commentaires. Au tiner, je répondais aux commentaires. Et après, ça devait... Comme une sorte... De... Ça me stressait, en fait. Quand je voyais qu'il y avait des commentaires que je n'avais pas répondu, je me disais, cette personne a passé son temps à écrire ce commentaire pour moi. Et... Je n'ai pas répondu. Et tous les jours aussi, vous le faites. Et je ne réponds pas. Et ça me... Ça me stresse assez. Mais j'essaye. J'essaye... De faire avec. J'essaye de... Voilà. Bon, c'est pour ça. Abonnez-vous sur Instagram. Je répète, je le répète, je le répète. Mais abonnez-vous sur Instagram. Franchement. Et donc... Euh... En août. Alors, pendant tout le long de cette année, tout ce que j'avais fait, c'était des vidéos ASMR. Donc c'est pour ça que je pouvais sortir des vidéos, des grandes vidéos, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais environ août, j'ai décidé de créer une chaîne qui sera dans la description si vous aviez envie de la voir. C'est une chaîne... Comment on dit ça ? Des... Des faits, une chaîne d'anecdotes, de faits réels. Où... Où je raconte des histoires, où je raconte des nouvelles et tout sur cette chaîne. Et j'ai décidé de la commencer en août. Donc, j'allais faire une vidéo ASMR et... une vidéo... Euh... Et trois vidéos... Euh... Sur mon autre chaîne. Donc, trois petites vidéos et une longue vidéo ASMR. Et... Donc, au début, je le faisais tout était assez régulier, 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 régulier. Et puis, euh... Euh... La chaîne américaine ou la chaîne anglaise que j'ai faite, elle a commencé à... Ben... Avoir des abonnés. Et... Avoir énormément d'abonnés, en fait. Et... Et donc, bon, j'étais obligé de passer un peu plus de temps sur cette chaîne, sur cette chaîne. Voilà. Pour faire en sorte qu'elle continue à... à grandir. Euh... Avoir des bonnes idées pour des vidéos. Et... Et donc, ben... Quand je suis... Quelques mois plus tard, en septembre, ou attends... En octobre, je suis tombé malade pendant... Quelques jours. Alors, je suis tombé malade. Je ne pouvais pas filmer de vidéos. Pas filmer de vidéos. Et donc, quand je tombe malade, je ne peux pas faire aussi d'ASMR. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je ne peux pas faire d'ASMR, que je ne peux pas filmer de vidéos ? Il faut que quand je me ressens bien, que je filme, que je me rattrape, en fait. Que je me rattrape. Et donc, c'est pour ça qu'une fois que je suis tombé malade, en octobre, j'avais tous les commentaires que je n'avais pas répondus. J'avais tous... Toutes les vidéos que je n'avais pas filmées. J'avais... J'étais obligé de les refaire. Et... Aujourd'hui même, en décembre, je n'ai toujours pas rattrapé ces vidéos, en fait. Je n'ai pas rattrapé les vidéos que je devais faire sur la chaîne ASMR. Les commentaires que je n'ai pas répondus sur mon autre chaîne. Je n'ai pas pu rattraper les vidéos. Et je suis toujours... Voilà. Ça reste dur. Ça reste dur. Mais c'est un bon problème que j'essaye de résoudre tous les jours. Donc, c'est pour ça. Si vous avez décidé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, ça diminue le nombre de recherches que je dois faire pour... Comment on dit ça ? Le nombre de recherches que je dois faire pour faire... Pour trouver des... Des... Topics. Alors... Pour trouver des topics. Pour trouver des idées de vidéos. Pour faire un ASMR. Voilà. Ça coupe. Si vous, vous me donnez des idées. Je n'ai pas trouvé des idées. J'ai juste à choisir une liste que vous m'avez donnée. Je prends une idée. Je fais une vidéo. Comme ça. Tout le monde est content. Et... Bien évidemment, j'essaierai de trouver des idées moi-même aussi. Bien évidemment. Mais bon, c'est... Alors, repartons sur la chaîne que j'ai commencé en août qui s'appelle Tavis Facts. Tavis Facts. Cette chaîne... Mon but, entre guillemets, mon but de cette année sur la chaîne Tavis Facts, c'était d'avoir 50 000 abonnés ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était un but assez... assez... réalistique. Parce que l'ASMR, c'est vraiment quelque chose d'assez niche et assez... assez différent. Alors que la... mon autre chaîne, c'est une chaîne où beaucoup plus de personnes sont intéressées par ça. Ce qui est logique d'avoir 50 000 abonnés, je pense que c'était quelque chose d'assez... d'assez normal à avoir. Mais d'ici le deuxième mois, j'avais déjà atteint les 50 000 abonnés et le troisième mois qui est novembre, on était à 100 000 et à la fin de ce mois-ci, normalement, on sera à 200 000. Et donc... Enfin, voilà. C'est ça qui a pris tout le monde en fait. C'est d'essayer de contrôler la chaîne ASMR et contrôler mon autre nouvelle chaîne aussi et tellement d'autres choses aussi. Tellement d'autres choses que si vous voulez que j'en parle, peut-être dans une vidéo partie 2 où je parle peut-être plus détaillée avec... Peut-être que je partagerai mon écran et que je peux vous montrer comment une... comment YouTube fonctionne et comment la chaîne ASMR a vraiment fonctionné cette année. C'est peut-être une idée que je peux faire pour vous qui fonctionnerait bien. Dites-le dans mon commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Mais bon. Voilà. personnellement la chose qui m'a rendu le plus heureux professionnellement bien sûr parce que j'ai fait plein de choses dans ma vie aussi personnelle qui m'ont rendu heureuse et contente. Mais dans ma vie professionnelle en faisant de l'ASMR en faisant des vidéos la chose la plus importante pour moi c'est ne pas d'avoir eu 100 000 abonnés sur mon autre chaîne mais c'est d'avoir vraiment pu avoir une communauté de personnes françaises qui est une langue que je ne maîtrise pas et d'avoir réussi à vraiment faire en sorte d'améliorer mon français le long de l'année 2022. Je pense que j'ai vraiment fait mal. j'ai tenu ma promesse en essayant de faire une vidéo tous les jours pendant un an de juillet 2021 à novembre 2022. J'ai fait des vidéos tous les jours sur ma chaîne ASMR tous les jours et je suis vraiment fier de ça. Je suis vraiment fier que vous êtes où vous soyez. Vous soyez. je suis vraiment fier que vous êtes toujours ici à me regarder. Ça me rend vraiment heureux. Sur ce les amis c'est une vidéo assez différente. C'était plus un ramble où je ne pense pas que j'ai fait une vidéo ramble où je parle autant de différentes choses mais qui se qui mince. l'année prochaine il faut que mon français s'améliore encore plus donc il faut que je fasse plus de vidéos français. Imaginez si je fais une chaîne comme une autre chaîne de vidéos en français donc des Davis Facts mais en français ça serait ça me donne des cauchemars déjà à y penser. Ça me donnait des cauchemars. Mais bon les amis je voulais vous remercier tous que vous soyez que vous êtes là depuis le début ou pas ça me rend super heureux du moment que vous êtes ici à regarder la vidéo. Je voulais vous remercier à chacun d'entre vous. Je voulais aussi remercier mes abonnés sur Patreon. Ça m'a fait super super plaisir de vous voir. vous m'envoyer des messages sur sur l'Instagram aussi que je vois énormément et il y a quelques-uns d'entre vous je ne sais pas comment vous avez fait vous avez trouvé mon autre page maintenant mon autre chaîne et vous savez vous mettez des commentaires et vous regardez ça une chaîne en anglaise tous les jours et donc j'espère que ça vous aide aussi à améliorer votre anglais j'espère qui sait ok les amis je vous souhaite passer une très bonne soirée si tu es toujours là à regarder la vidéo bah mets-moi tiens si tu arrives à trouver un coeur jaune mets-le en commentaire et si tu n'arrives pas à trouver un coeur jaune mets-moi ton emoji préféré en commentaire et tu me dis merci ah non tiens oui tu me mets ton emoji préféré c'est tout voilà ok allez les amis je vous souhaite de passer une très très bonne soirée et on se voit demain pour une autre vidéo bisous